Salut à tous ! Aujourd'hui, on va parler d'une pathologie hyper fréquente mais parfaitement bénigne, le limbago. Et oui, se bloquer le dos, ça peut faire très mal, mais dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas du tout grave. Allez, c'est parti ! Pour bien comprendre ce qui se passe quand on a un limbago, il faut d'abord bien savoir comment c'est fichu à la base. Le dos, c'est avant tout une charpente osseuse, la colonne vertébrale ou rachis. Alors on parle de colonne mais ce n'est pas vraiment ça. En fait, ça s'apparenterait plus au mât d'un navire. La colonne vertébrale est un empilement de 32 à 34 vertèbres, 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 fusionnés en sacrum et 3 à 5 qui forment le coccyx. Ces vertèbres sont posées les unes sur les autres, un peu comme des assiettes empilées. Et pour améliorer la congruence entre les vertèbres, il y a un petit coussinet qu'on appelle le disque vertébral. C'est comme si vous rajoutiez une petite feuille de mousse entre deux assiettes pour éviter qu'elle s'abîme. Là, on a donc notre mât. Mais tout bon marin sait qu'un mât, ça ne tient pas tout seul. Pour le maintenir en place, il faut des haubans qui vont le tirer dans tous les sens pour qu'il reste bien droit. Et nos haubans à nous, ce sont les muscles. Ils sont divisés en deux groupes. Les muscles extrinsèques, superficiels, qui permettent de bouger le dos de manière active, ainsi que les épaules et les côtes. On y retrouve le trapèze, très gros muscles plats de la nuque et du haut du dos. C'est celui-là qu'on détend quand on masse les épaules. Il va surtout servir à ramener les épaules en arrière et à mettre le dos en extension. Plus bas, on a le grand dorsal, qui va aussi servir à l'extension et se termine sur l'humérus dans le bras. Ces deux muscles sont les plus superficiels. Je ne vous détaille pas tous les muscles superficiels et intermédiaires car ils sont très nombreux. Sachez donc que ce schéma n'est pas complet par souci de clarté. Les muscles intrinsèques sont profonds. Ce sont ceux-là qui ont un vrai rôle de maintien statique de la colonne vertébrale. Ils vous permettent de rester debout ou assis avec un dos droit. Il s'agit principalement des muscles érecteurs. J'ai entendu érection. Les muscles érecteurs du rachis, donc, qui s'insèrent en bas du sacrum et viennent tirer toutes les vertèbres vers l'arrière en se terminant sur les côtes, les vertèbres et le crâne. Encore une fois, il y a beaucoup d'autres muscles, mais je ne les ai pas détaillés sur ce schéma. Donc, en gros, si on résume, on a un mât constitué de vertèbres empilés avec des petits coussinets entre chaque et tenus par des haubans que sont les muscles qui vont permettre au rachis, à la colonne vertébrale, de ne pas tomber vers l'avant. Eh bien, une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris au limbago. Attends un peu, tu ne vas pas me la faire à l'envers. Limbago, ça vient du latin et ça veut dire faiblesse des reins. Il est où le rapport avec les muscles ? Eh bien, c'est un des mystères de l'étymologie médicale. En effet, vous avez probablement déjà entendu parler de l'expression « se faire un tour de rein ». Alors que le limbago n'a absolument rien à voir avec le rein. C'est en fait Louis Lépec de la clôture qui va utiliser en 1776 ce terme de limbago pour décrire à partir des récits d'Hippocrate des symptômes clairement d'origine rénale. Après, comment un terme désignant des douleurs au rein a glissé pour devenir un symptôme de muscle du dos ? Eh bien, probablement simplement à cause d'erreurs diagnostiques. Mais depuis tout à l'heure, je parle de limbago sans l'avoir défini, alors rectifions le tir. Le limbago aigu, c'est une lombalgie aiguë, c'est-à-dire que c'est une douleur au dos, lombalgie, qui survient brutalement et aiguë, c'est-à-dire qu'elle ne dure pas plus de quelques jours. Le symptôme cardinal est donc la douleur dans le bas du dos généralement. Elle se situe dans le bas du dos et peut irradier dans la cuisse, réalisant une cruralgie, ou dans la fesse, réalisant une sciatalgie ou sciatique, dont on ne parlera pas dans cet épisode. Elle est d'intensité variable, de la simple gêne à la douleur, empêchant totalement la marche. Elle survient le plus souvent de manière brutale, suite à un effort musculaire ou une mauvaise position. C'est le cas typique du port de charge lourde ou du déménagement de l'ami. C'est un effort qu'on n'a pas l'habitude de faire. Généralement, on s'y prend un peu mal, on prend de mauvaises positions et du coup, on contracte nos muscles de manière un peu trop brutale. La douleur se fait ressentir à l'effort et se calme au repos. On peut y avoir associé une raideur, une limitation des amplitudes articulaires et surtout une contracture musculaire. Parce qu'en fait, c'est principalement ça qui fait mal dans le lumbago, la contracture musculaire. Mais cette contracture musculaire, elle ne vient pas de nulle part. En fait, il s'agit du disque intervertébral qui va être abîmé par les mouvements du dos un peu brusques. Cela déclenche une grande réaction douloureuse et inflammatoire qui va entraîner le réflexe de contracture musculaire. Vous avez contracté vos muscles de manière trop forte et trop importante et ils se sont tendus pour jouer leur rôle de haut banc et protéger la colonne vertébrale. Sauf que comme ils n'y sont pas habitués, ils n'arrivent plus à se relâcher. Mais ce n'est pas le pire, puisque ce sont les muscles superficiels qui n'arrivent plus à se relâcher et qui se contracturent. Cependant, les muscles profonds qui maintiennent les vertèbres en place sont eux complètement sidérés et risquent de ne plus fonctionner correctement. Exposant ainsi à un nouveau limbago. N'importe quel bon marin grec le sait, tendre trop les haubans de sa trirem, c'est prendre le risque que tout pète au premier coup de vent. Donc le limbago, c'est un blocage douloureux du bas du dos qui survient sur un effort inhabituel. Et le diagnostic est complètement clinique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun examen complémentaire à faire de manière systématique. Le seul qu'on pourra réaliser est éventuellement une IRM du rachid lombaire, donc du bas du dos. Mais on ne le fera que en cas de symptômes atypiques, par exemple des douleurs qui surviennent la nuit sans effort ou qui s'aggravent progressivement. Ou encore en cas de douleurs chroniques. Les radiographies simples du dos sont donc le plus souvent inutiles. Tout ce qu'elles pourraient faire, c'est montrer qu'il y a de l'arthrose du dos. Mais ça n'avancerait pas grand-chose puisqu'il n'y a de toute façon aucun traitement médicamenteux ou chirurgical qui puisse traiter l'arthrose du dos. Ah, heureusement, l'arthrose c'est un truc de vieux. Moi je suis épargné. Un autre point important est que l'intensité de la douleur n'est pas du tout proportionnelle à la gravité. Vous pouvez avoir très mal sur un limbago parfaitement bénin et peu de douleurs sur des lombalgies d'origine plus grave. Du coup, consultation médicale ou pas ? Eh bien pas forcément. Sur un limbago parfaitement typique avec sensation de blocage douloureux du dos survenant à l'effort de manière brutale, eh bien la consultation médicale n'est pas indispensable. En effet, aucun médicament prescrit par le médecin ne va accélérer la guérison. On se contentera d'un traitement symptomatique pour soulager la douleur. Mais du coup, ce traitement, quel est-il ? 5 points à retenir. Premièrement, et les campagnes de prévention le martèlent suffisamment, Mal de dos, le bon traitement c'est le mouvement. En cas de lumbago, il faut continuer de bouger. La douleur est due à une douleur des muscles. Il n'y a aucun problème avec les os. Il faut donc continuer de mobiliser ces muscles pour les étirer, les faire travailler et qu'ils se détendent tout seuls. Deuxièmement, il faut lutter contre la douleur. Et le seul médicament recommandé en première intention dans cette indication, c'est le paracétamol. Recommandé à la dose de 3 grammes par 24 heures maximum, soit 1 gramme toutes les 4 à 6 heures. Si vous faites moins de 50 kilos, attention, la dose maximale recommandée est de 1,5 grammes par 24 heures, avec des doses de 500 milligrammes toutes les 4 à 6 heures. Si les douleurs persistent, malgré la prise de paracétamol, pas de panique. Il existe beaucoup de traitements qui peuvent contrer la douleur, mais il vaut mieux dans ces cas-là consulter un médecin, car les anti-inflammatoires très efficaces dans ces situations comme l'ibuprofène ou le kétoprofène présentent des contre-indications médicales comme la grossesse ou les problèmes rénaux et peuvent avoir des effets secondaires graves. Il faut donc prendre conseil auprès d'un médecin. Un autre moyen antalgique très utilisé, c'est la ceinture lombaire. Globalement, c'est ni plus ni moins une bande élastique que vous enroulez autour du dos et c'est très efficace puisque ça va jouer le rôle des muscles endoloris et jouer le rôle de hauban pour la colonne vertébrale. T'es hauban de substitution ! Le seul problème, c'est que ça va habituer les muscles à ne plus faire leur travail. Il vaut mieux donc utiliser la ceinture lombaire quand vous devez faire des activités physiques importantes et indispensables et l'enlever quand vous n'en avez plus besoin. Qui dit limbago dit douleur des muscles. et donc chaleur. En effet, c'est un des autres super pouvoirs de la ceinture lombaire. Ça tient chaud et les muscles adorent ça. Vous pouvez également mettre une bouillotte dans le bas de votre dos ou demander à votre coloc ou votre petit copain de vous masser. Les massages diminueront les douleurs en détendant les muscles. Une étude de 2013 vous suggère d'ailleurs de préférer le massage suédois au massage style bien que les deux soient efficaces et d'y adjoindre de l'huile essentielle de gingembre en friction. Attention cependant avec les huiles essentielles, elles ne sont pas anodines et il convient de ne pas les utiliser sans avoir demandé conseil à un médecin ou un pharmacien. On l'a dit, les problèmes de dos, c'est archi fréquent. Et forcément, il n'est pas étonnant de voir que certaines entreprises ont trouvé un moyen facile de se faire de l'argent sur la douleur des gens. Je ne développerai pas ce point des produits miracles qui vont soi-disant guérir vos problèmes de dos. Je vous renvoie à la chaîne YouTube de Major Mouvement, un kiné qui a déjà fait une vidéo sur le sujet et vous expliquera quels sont les produits qui ont un effet supérieur au placebo ou du moins supérieur à ce que je viens de développer plus haut. Spoiler ! Absolument aucun ! Dans la lignée des techniques miracles pour soulager votre dos, on a également les kinésithérapeutes, les chiropracteurs et les ostéopathes. Alors, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Premièrement, les kinésithérapeutes masseurs sont des personnels formés à l'université après un cursus de 4 ans et ils ont un diplôme reconnu par l'État et surtout standardisé. A contrario, l'ostéopathie et la chiropraxie ne sont pas des formations standardisées. Donc n'importe qui peut se dire chiropracteur ou ostéopathe puisque ce sont des écoles privées qui délivrent ces diplômes. Mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose à notre problème puisqu'aucune de ces trois méthodes n'est efficace pour soulager les douleurs à la phase aiguë. C'est en tout cas ce qui ressort d'une méta-analyse espagnole publiée en 2013 et qui conclut que la méthode de McKenzie ou les écoles du dos n'ont absolument aucune efficacité à la phase aiguë du limbago. Alors là, normalement, si vous avez fait attention, vous avez dû vous rendre compte que je vous ai dit n'importe quoi puisque l'étude que je vous ai présentée parle des douleurs chroniques du dos et donc du traitement des douleurs chroniques et pas des douleurs aiguës. Néanmoins, il existe quand même des études qui montrent l'inefficacité de la kinésithérapie à la phase aiguë du limbago, elles sont en description. Alors que les ostéopathes offrent certes une réduction des symptômes, mais seulement à très court terme. Bref, la question est encore très débattue, les experts ne sont pas d'accord entre eux et l'ostéopathie ou la kinésithérapie pourraient apporter un bénéfice au moins subjectif sans trop d'effets secondaires. Pour ce qui est de la chiropraxie, les résultats sont beaucoup plus nuancés du fait des effets secondaires suite aux manipulations qui peuvent être très graves, voire de décès, même si c'est rarissime. Si vous voulez aller voir un chiropracteur, assurez-vous préalablement qu'il est également kinésithérapeute, ce qui vous assurera qu'il ait reçu une formation sûre et standardisée. Ce dont on est par contre absolument sûr que ça n'a aucun effet bénéfique, ce sont beaucoup de plantes et d'huiles essentielles. Alors le propos est quand même à nuancer puisqu'il y en a certaines qui sont efficaces contre la douleur. La dernière revue de Cochrane de 2016 conclut que la griffe du diable, le piment de Cayenne, l'arnica brésilien, la consoude officinale, l'écorce de saule blanc et l'huile essentielle de lavande peuvent être utilisées avec un effet positif sur les limbagos, mais les études sont de faible qualité. Une étude de 2017 conclut également à l'efficacité de l'huile essentielle de rose de damas, mais uniquement sur les douleurs du dos liées à la grossesse. Mais l'ortie, la prêle, la baie de cassis, les huiles essentielles d'eucalyptus citronné, de golterie, de romarin ou encore d'hélicryse, n'ont jamais été évaluées correctement et on ne peut donc pas conclure à une quelconque efficacité. Quant à l'huile essentielle de laurier noble, on a réussi à démontrer une efficacité au moins équivalente aux anthalgiques usuels chez des rats. Le cas de l'homéopathie est également intéressant. On trouve une seule étude, à peu près bien designée et intéressante, mais qui n'inclut que 30 sujets. Bon, elle conclut tout de même que l'homéopathie est efficace pour soulager les douleurs, mais elle ne réduit pas la consommation d'anthalgique. Enfin, concernant l'acupuncture, on ne sait pas vraiment. Les experts ne sont pas du tout d'accord entre eux. En fait, le problème, c'est que peu de ces études comparent la vraie acupuncture faite par un acupuncteur qui fait les choses correctement à de la fausse acupuncture ou sham acupuncture où on va piquer, mais à des endroits totalement aléatoires. Donc, il est assez difficile de savoir ce qui fait partie de l'effet placebo et ce qui est un réel effet de l'acupuncture et des points des méridiens. En tout cas, le débat reste ouvert et n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. Avec respect et bienveillance, évidemment ! Une fois n'est pas coutume, cet épisode était un peu plus long que les autres, un peu plus dense et riche en informations, mais j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas également à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien ! N'oubliez pas que ces vidéos sont un support ludique et pédagogique, mais ne remplacent en aucun cas une consultation. Si vous avez des symptômes persistants ou importants, n'hésitez pas à consulter un médecin. De la même manière, ces vidéos ne traitent que d'une partie du sujet et pas des cas particuliers, comme les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants ou les personnes polypathologiques. Dans tous les cas, si vous faites partie de cette catégorie, prenez conseil auprès de votre médecin. Hop 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 ! Ne pars pas tout de suite ! Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si tu l'as aimée, tu peux la partager sur tes réseaux sociaux préférés et nous retrouver avec Fantine et Hippocrate sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo et activer la cloche pour avoir une notification dès qu'elles sortiront. A plus ! Sous-titrage ST' 501